Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Mute Quintée. On reste à Vincennes ce lundi 20 novembre après les festivités ce dimanche chez le prix de Bretagne. On descend un peu de catégorie mais on a quand même droit à une belle épreuve avec ce prix de Montignac-Charente. Première course de cette réunion, une des chevaux de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 450 000 euros. Donc on a vraiment affaire à un lot de qualité. C'est une course européenne, 15 concurrents au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, parcours classique bien entendu. Et c'est une course où il y en a 2 ou 3 qu'on peut enlever. Le 2, il faudrait de l'étendre, le 3, 007 gare qui course en ambition tout comme le 7, Gamma-Jaba. Du coup ils ne sont plus que 12 à en théorie avoir une chance. Et parmi les 12, les 12 peuvent faire l'arrivée, j'ai l'impression. Donc ça va être une question de parcours, ça va être une question de forme également pour certains. Toujours est-il que j'ai fait confiance aux 6 ans dans cette épreuve avec en tête de liste le numéro 6 I&M. C'est un super cheval I&M, je l'adore. Dernièrement il a très bien couru, il était ferré. Là il est déféré des 4 pieds. D'ailleurs lors de son avant-dernière sortie, il avait gagné sur ce parcours en étant déféré des 4 pieds. Et c'est un cheval qui possède un sacré moteur maintenant. Il faut que ça se passe bien au départ. Parce que c'est un cheval qui reste quand même assez délicat dans sa mise en jambe. Et c'est vrai que de temps en temps on l'a vu perdre 15, 20, 30 mètres au départ. Effectuer de superbes retours. Là il retrouve Eric Raffin qui le connaît bien. C'était d'ailleurs lui la dernière fois. Je ne sais pas si on a une course référence avec ce 1,5. Ici on a sa victoire devant l'orchestreau le 6 octobre sur 2700 mètres. Et c'est vrai que déjà c'était en compagnie d'Eric Raffin. Donc un tandem qui marche bien. Un cheval qui a été préparé pour. Et qui avant le coup me paraît être une très bonne base et un favori très logique. Ensuite j'ai retenu le 4 orchestreau. On l'a vu dans la course référence. Il était 6ème derrière E&Me. C'est un cheval qui revient bien dernièrement. C'était une course tactique. Remporté par Jean Dréen je crois. Il était 4ème. Mais il n'était que 8 ou 9 au départ. Et c'est vrai qu'il s'est retrouvé un petit peu enfermé. Il n'a pas forcément pu s'exprimer dans les meilleures conditions. Sachant que ça n'a pas forcément roulé. Enfin bon bref. C'est une course assez spéciale. Là il y a beaucoup de monde. Enfin il y a beaucoup de monde. C'est un quintet. Donc voilà il y a 15 partant. Ça va être une course plus régulière. C'est un cheval qui est en plus capable aussi bien de prendre la tête que d'attendre. Donc voilà. Je pense qu'il ne va pas se laisser piéger David Becker. Et c'est vrai qu'avant le coup lui aussi découvre un bel engagement face à ses aînés. Et pour moi c'est une toute première chance. Ensuite j'ai retenu le 14. Goéland au fort. Un cheval de 7 ans qui a certainement été préparé pour cette épreuve. Il ne peut pas rêver meilleur engagement. C'est l'un des plus riches au départ. Une course fermée comme ça. Il est très bien engagé au gain. Et puis dernièrement il vient de courir à Laval. C'était où le 1er novembre. Voilà. Battu notamment par 6h au petit gym. Le cheval était ferré. Il a terminé je crois 9ème. Mais il ne courait pas si mal que ça. D'autant qu'il était ferré. Que le lot était quand même bien mieux composé. Là déféré les 4 pieds. Il revient sur un parcours qu'il connaît parfaitement. Christian Bigeon qui fait appel à Damien Bonne. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment l'engagement pour lui de ce début de meeting. C'est vraiment à mon avis son premier objectif cet hiver. Et il ne devrait pas passer à côté. Pour la victoire à mon avis. Il faudra quand même qu'il se lève de bonheur face aux 6 ans. Mais il a largement les moyens de rivaliser pour une place sur le podium. Ensuite j'ai retenu là ce Cicero Tidji. Bah écoutez. Autant il m'a impressionné. Je m'attendais à un cheval bien meilleur. Que ce qu'il a laissé entrevoir lors de ses 2 dernières sorties. Il s'était imposé tellement plaisamment. Lors de ses débuts sur notre sol. L'avant dernière fois. C'était pas si mal que ça. La course du 1er novembre. Le grand prix de la ville de Laval. D'autant que le lot était quand même bien composé. Dernièrement le lot était un peu plus relevé. Et puis c'est vrai que Jean-Michel Bazir l'avait engagé. Hier. Enfin hier. Dimanche. Pour courir dans un lot qui était plus relevé. Mais sur 2100 mètres. Et j'aurais préféré vraiment le voir sur 2100 mètres. Parce que j'ai l'impression qu'il possède plus de vitesse que de tenue. Maintenant. Face à une telle opposition. Même si c'est le moins riche. Je pense qu'il a son mot à dire. Au vu des lots qu'il a courus les 2 dernières fois. Déférer des 4 pieds. Jean-Michel Bazir est confiant. Alors voilà. Faut voir ce que ça va donner sur 2007 grande piste. On a vu que sur 2008. Dernièrement. Ce n'était pas non plus extraordinaire. Même si le lot était relevé. Donc voilà. Je suis un peu dans le doute. Mais sur ce qu'il a montré. Lors de sa victoire. Il y a quelques semaines de cela. Attention. Je pense qu'il est capable. Pourquoi pas. De réaliser une très belle performance. Ensuite. En 5ème position. J'ai retenu le 9. Al Capone Steka. Je l'aime beaucoup. Il vient de courir d'ailleurs avec Cicero Tigi. C'était le 13 novembre. C'est très récent. C'était il y a 8 jours. Il est un petit peu mal parti. Il est mal parti du coup. Il a un petit peu hypothéqué la plupart de ses chances au départ. On le connaît maintenant. Al Capone Steka. C'est un concurrent italien. Qui est sur notre sol maintenant. Depuis maintenant plusieurs saisons. En début de carrière en tout cas sur notre sol. Il était assez fautif. On l'a vu enchaîner les disqualifications. Il a gagné en sagesse. En maniabilité. Voilà. Le parcours ne va pas lui poser de problème. Il est déferré des 4 pieds confié à Gabriel Germini. Pour moi c'est un cheval. Au vu des lots qu'il a courus. Qui détient une chance régulière. Pour la victoire. Un petit peu comme pour d'autres. Ça va être compliqué face aux 6 ans. Mais à mon avis. Pour une 4ème place. Voir même mieux si ça se passe très bien. Il est vraiment capable de réaliser quelque chose d'intéressant. Ensuite en 6ème position. J'ai retenu le 8. Filou d'Anjou. Lui aussi va avoir du mal face à ses cadets. D'autant que c'est un cheval de 8 ans. Maintenant. C'est un concurrent qui a acquis la majorité de ses titres. Au trop monté. Mais il a gagné en maniabilité. A l'attelage avec l'âge. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il a gagné notamment en sable d'Olonne. Sur une courte distance. C'est un cheval qui est dur à l'effort. Qui sera allé dégé dans sa ferrure. Plaqué des antérieurs. Des ferrées des postérieurs. Cette fois-ci. Dernièrement. Sa fin de course m'a bien plu. D'autant qu'il est efféré. Je pense qu'on a vraiment préparé cette course. Du côté de son entourage. Alors voilà. L'opposition une nouvelle fois. Comme je l'ai dit. Est plus relevée. Avec les concurrents de 6 ans. Et même de 7 ans. Mais c'est un cheval qui a tellement de dureté. Qu'il est sans doute capable. De prendre une place. Ensuite. J'ai retenu les deux pensionnaires de Jean-Michel Baudouin. Epsom Derfray et Falco D'Aroche. En 7ème et 8ème position. Ils viennent de courir. Du côté du GNT à Nantes. Je m'attendais à mieux de la part de Falco D'Aroche. Et à moins bien d'Epsom Derfray. Finalement. C'est l'inverse qu'on a eu. Epsom Derfray qui a terminé 5ème. Et j'ai bien aimé sa fin de course. Un cheval qui a quand même connu. Une drôle de mauvaise passe. Notamment à l'attelage. Où il a eu beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'il est bien mieux dans sa tête. Il est bien mieux au niveau physique également. Et c'est vrai que sa fin de course laisse présager un beau meeting. En tout cas. Moi j'en atteins une confirmation. Et puis Falco D'Aroche. Seulement 7ème dernièrement. On s'attendait peut-être un peu mieux de sa part maintenant. Voilà. Il est dans sa catégorie. L'engagement est quand même pas mal du tout. Donc je me dis pourquoi pas. Un cheval qui a forcément non plus trop de marge maintenant. Après être monté en gain l'hiver dernier. Mais pour une 4ème place. On est obligé de lui faire confiance. Et enfin. En cas de non partant. J'ai retenu le 5. Esteban Giel. Un cheval un petit peu vieillissant. Un âgé de 9 ans. Mais sa fin de course m'a bien plu. Dernièrement. C'était sur 2 100 mètres. Il était en 2ème ligne. Et c'est vrai que sa performance était assez intéressante. Alors maintenant. Comme je l'ai dit. Ça va être une question de parcours. Mais si ça venait à bien se goupiller. Il pourrait pourquoi pas finir 4 5ème. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 6 et demi. Que j'ai retenu devant le 4 orchestro. Ensuite. Le 14. Goelandofort. En 3ème position. Devant l'as. Cicero Tigi. Ensuite. Le numéro 9. Al Capone Steca. En 5ème position. Devant le 8. Filou d'Anjou. Le 13. Epsom d'Affray. En 8ème position. Le numéro 12. Falco Davaroche. En cas de non partant. Le 5. Esteban Giel. En conseil de jeu. Je vous l'ai dit. Pour moi. Ennemi le 6. Et Orquestro le 4. C'est vraiment 2 6 ans. De qualité. Qui détiennent une toute première chance. A ce niveau là. Et puis le 14. Goelandofort. Qui a sans doute été préparé. Avec soin. Pour cette compétition. Malgré la présence de ces cadets. J'y crois beaucoup. Pour une place sur le podium. Donc 6, 4, 14. On va faire un petit récapitulatif. Non un récapitulatif de nos deux sélections. C'était un peu difficile. Ce samedi. Du côté d'autom. Et regardez. Le nombre de coups de coeur. Qui ont été indiqués par Top Prono. Quelques trios rémunérateurs. De part et d'autre. Donc voilà. Vous pouvez tester. Un Odeur Bricks. A partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. Et c'est sans engagement. D'ailleurs. Vous avez le lien. Dans le descriptif de cette vidéo. Pour pouvoir y accéder. Donc n'hésitez pas. A cliquer sur ce lien. Tout comme vous avez. Le lien. De notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos. Pour vous aider à faire le papier. Là aussi. N'hésitez pas. A cliquer. Pour y accéder. Moi. Je vous remercie. En nouvelle fois. D'avoir suivi. Cette nouvelle édition. De la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas. A la liker. A la partager. Ou encore. A vous abonner. A notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Il y a un tirage au sort. Parmi tous les commentaires. Chaque mois. Avec A gagner. 6 mois d'abonnement. VIP. Au site. Turf-fr.com Moi. Je vous retrouve mardi. Ce sera du côté de Chantilly. En compagnie de jeunes galopeurs. D'ici là. Je vous souhaite. De bons jeux à tous. Bye bye. 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 Bye bye.